Bref, voilà, mini-exposé, un petit complément féminin, qui quand même parle de la passion et de la compassion avant la Saint-Lantin uniquement avec une voix masculine, au sens du terme. Bon, donc, mieux vaut, alors je prends une citation de Sainte de Mustin sur la passion, qui est très belle d'ailleurs, qui fait l'éloge de la passion, l'éloge bien occidentale de la passion. « Mieux vaut se perdre dans ses passions que de perdre sa passion. » Je ne vais pas commenter cette belle phrase célèbre d'Augustin, Saint-Augustin, je rappelle quand même qui il est, un des pères de l'église du 5e siècle de notre ère, il est mort en 400 des poussières. Il est citoyen romain, berbère, homme de passion, rappelle quand même un peu sa vie. En plus, il est à la croisée entre l'Orient et l'Occident, puisqu'il est tunisien, enfin, il a été tunisie, il est cartaginois. Donc, les Tunisiens aujourd'hui se disent orientaux, au sens spirituel, alors qu'en gros, ils sont sur la même ligne que la France. Ce n'est pas un Orient géographique, la Tunisie ou le Maghreb, c'est un Orient spirituel. Ce sont plus proches des valeurs de l'Orient, d'intériorité, de religiosité, etc., de collectivisme, et non pas d'individualisme. Donc, Augustin est un berbère, citoyen romain, qui était un homme de passion, qui a connu beaucoup de femmes avant sa conversion au christianisme. Et, contrairement à ce qu'on dit, on fait souvent des erreurs, des contresens sur Augustin. À l'époque d'Augustin, les prêtres, il devient ma prêtre, l'évêque, 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 l'étonne, les prêtres se mariaient à l'époque, jusqu'au IXe siècle. C'est relativement récent, jusqu'au IXe siècle de notre mère, les prêtres se mariaient. Donc, Augustin, il arrête le courir des filles, on va dire, il a sa conversion, il devient sérieux, il se range avec une seule femme, une seule femme, qui l'aidera jusqu'à la fin de sa vie. Mais cette classe, ce soir, ou pas ? C'est-à-dire sa concubine, il appelle sa concubine, 18h30, il met la sa femme, il fera beaucoup d'enfants, je ne sais pas combien, dans cette époque, il vivra une vie heureuse, il vivra une vie heureuse, il vivra fidèle jusqu'à la fin de ses jours, en bonne évêque, mariée, il est comme ma soeur, fidéliste et tout. Mais qu'il ne se privera pas, qu'il n'a rien contre le sexe en tant que tel. Simplement, il est pour une certaine modération, contrôle du corps, de la personne, ça va. Il y aura des Augustiniens qui seront des coups plus radicaux que lui. Les Augustiniens, d'abord, forceront, comme dit, la main sur la pureté sexuelle. Les suiveurs d'Augustiniens, ce n'est pas ça. Ceux qui, notamment, instaureront, au XIXe siècle, c'est pas l'échelle. Donc, il y a des grandes raisons, pas que sexuelles, mais il y avait également la raison de pureté, etc. A travers Paul, notamment, qui disait que si l'idéal, c'est de ne pas se marier, mais si on brûle trop de désirs, c'est de ne pas se marier. Et que dans le vagabondage, c'est un pis-aller, en quelque sorte, se marier. Pour Augustin. J'en profite, puisque je suis dans des références, on va dire, occidentales, cléricales, chrétiennes. J'en profite, quand même, pour rappeler aussi que la tradition de la Saint-Valentin, c'est un prêtre qui l'a instauré, Valentino, en italien, qui a marié un couple, les Roméo-Juliettes de l'époque, il y avait beaucoup des Roméo-Juliettes, deux jeunes gens qui voulaient se marier, qui s'aimaient, mais les parents intermisaient le mariage, parce qu'ils n'étaient pas de la même classe sociale. C'est pour ça que je rappelle Roméo-Juliette, qui se passait en Italie, même si c'est Shakespeare qui l'a écrit. C'est magnifique, c'est magnifique qu'il soit. Alors, Valentin avait de la compassion, on retrouve le tableau de la compassion, vous voyez que c'est aussi occidentale, la compassion. Les chrétiens disaient la pitié, mais c'est la compassion, l'empathie, si vous préférez. Il y a des nuances entre les trois notions, pitié, compassion, empathie, on va y revenir dans le débat, si vous voulez. Moi, je préfère le mot compassion, surtout parce qu'il rime avec passion. Il y a une connotation bouddhiste, qui est intéressante. Donc, ce prêtre a marié, c'est jeune, secrètement, mais du point de vue d'église, c'était officiel. Bon, les parents n'étaient pas contents, mais comme ça, le PRG, les parents, finalement, acceptaient quand même. Parce que le prêtre a été très respecté à l'époque, et ces jeunes gens étaient heureux toute leur vie. Donc, c'est une belle histoire, grâce à ce saint d'Aventin, le saint qui porte bien son nom, Valentinot. Et dernière référence, cléricale occidentale, il y aura aussi des références libertines, cléricales, occidentales, pour la passion, parce que là, je suis à la passion, je passerai à la compassion ensuite, et je fais une petite synthèse, je remènerai sur la rouille du cœur aussi, pour reprendre l'expression, dans sa globalité. Dernier exemple, Luther, le fondateur du protestantisme, de la réforme, qui, lui, va fonder, finalement, le protestantisme, en partie, parce que non, je ne vais pas revenir sur les théologiques, je ne vais pas revenir sur les différentes théologiques, l'Utère ne va pas, il ne croit pas dans la virginité de la Vierge, il va en prendre un achoppement de différence entre les catholiques et les protestants, mais il y a aussi une différence au niveau amoureux. Le pasteur, que deviendra Luther, il va fonder son acte de rébellion contre l'église de Rome, sur le mariage, avec une sœur catholique, il était lui-même moine, il est tombé amoureux d'une sœur dans un trouvent voisin, j'ai l'écouté, c'est, voilà, ils ont connu le commerce charnel, en description de l'époque, et du coup, en plus, à l'époque, en général, on commettait nos péchés de chair, comme on disait à l'époque, il y avait en général toutes les conséquences naturelles, qui est, par exemple, la dimoiselle en question, qui était sœur de son état, Catherine Dota, a eu un enfant, donc Luther s'est senti obligé de l'écouser, enfin, il était amoureux, mais de toute façon, il n'était pas l'écouté chargatoire, il a été liré de son monastère de Bustinien, donc un parcoeur de Bustin, de Saint-Bustin, dont j'ai parlé, homme de passion aussi, il n'avait jamais senti la vocation au célibat, à la chasteté au célibat, l'obéissance ne lui posait pas de problème, même s'il a été rebelle par la suite, la pauvreté, du coup, c'est très simple, la pauvreté se fait moins difficile, souvent les prêtres diront ce qui est le plus difficile pour eux, c'est la chasteté, le célibat, même pas forcément la chasteté, mais le fait d'être seul, de ne pas avoir de tendresse à lui dire pas, beaucoup de prêtres disent ça, quand il est une femme, il lui dit à lui manquer, en tant que prêtre, la tendresse, il a dit, la tendresse, pas forcément le sexe, mais la tendresse, et peut-être cette compassion aussi, quand on pouvait dans notre sexe, et donc ça c'est pour la partie spirituelle de la passion, la passion spirituelle, la passion de Dieu, qui passe parfois par le sacrifice de la passion charnelle, dans le cas de la prêtrise, du ministère, avec des situations de crise, comme chez Luther, une crise de vocation, il n'est pas fait pour vivre seul, il a besoin de la compagnie des femmes, ce qui après tout est tout à fait éventuel, et il n'y a pas une grande religion, comme il y a le temps en couple, 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 au Brésil, la religion qui a le temps en couple, en Asie, c'est le protestantisme, c'est un peu délirant, c'est un peu moderne, adapté au monde capitaliste, au monde d'aujourd'hui. Alors après, elle a aussi des défauts, comme toute la religion, mais c'est quand même le point fort du protestantisme. Et maintenant, je passe à la passion, au niveau tauride, si vous voulez, quand on dit le mot passion, on pense à la passion du Christ, souffrance, je rappelle que le mot passion, ça vient du passion qui donne souffrance, bâtir de quelque chose. Là, c'est une référence à la passion avec un crampé, la passion du Christ. Il souffre par amour pour nous, voilà. Et il y a la passion au sens, on va dire, comme je disais, théorique, au sens passionnel, l'amour passionnel, la passion amoureuse, l'amour conjugal, on pense que c'est l'amour conjugal entre les femmes, donc une très belle histoire, Juliette, Tristan et Iseu, très belle histoire, qui fait tout l'amour, on reprend, et Tristan, qui est un amour, c'est un amour impossible, parce que Iseu était destiné au roi Marc, le roi Cornwall, je rappelle, c'était l'histoire, il y en a plus, ça, on ne peut pas le rappeler, et finalement, et souvent, d'ailleurs, en Occident, vous avez dit, remarquez, en regardant les films, en lisant des romans, l'amour termine par la mort, elle arrive, amour, amour, l'amour pour la mort, on s'aime à mourir, je l'aime à mourir, une chanson célèbre de Francis Cabrède à l'époque, donc l'amour mène à la mort, Romero-Juguet, ensemble, Tristan et Iseu, qui se suicident pour éviter les tortures du roi Marc, parce qu'à l'époque, on ne rigolait pas la claque du terrain, puisque on considérait que c'était, il allait voler sa femme, le roi, c'était en plus le l'aise majesté, donc plutôt que de mourir séparés, d'ailleurs, Marc les aurait séparés, la pauvre Christe Iseu, elle aurait été mariée de force à Marc, comme elle n'est pas, et donc elle aurait été subie, une sorte de... Héloïse et Abélard, non ? Héloïse et Abélard, merci de vous rappeler, effectivement, Abélard qui est de Nantes, d'ailleurs, oui, qui a été obligé par son oncle à se castrer, à se métiller, parce qu'il a eu liaison avec son élève, Héloïse, donc l'amour impossible encore, effectivement, l'histoire m'en rappelle, de ne pas faire la liste, on pourra en revenir à un débat, il y a plein d'histoires comme ça en président, le rouge et le noir, Julien Sorel et Mathilde Lamolle, dans le rouge et le noir, les films, donc l'amour et la mort, heureusement, il y a des belles histoires d'amour qui finissent bien, aussi, heureusement, bon, mais, quand même, celles qui sont les plus célèbres, c'est des histoires tragiques, ce qui a toujours étenu les orientaux, là, maintenant, je passe à l'orient, vers ma partie, on a dit, compassion, je fais la synthèse, effectivement, dans la troisième planche, l'orient va plus insister sur quelque chose de raisonnable, en un mot, les mariages arrangés, on s'existe partout, en Occident, Molière, les As-Tonjanais, dans ses pièces de théâtre, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, qui existe dans certains pays, en Inde, notamment, dans les campagnes chinoises, dans les pays musulmans, les mariages sont encore arrangés, bien sûr, il faut faire référence entre mariage arrangé et mariage pensé, c'est différent, mariage arrangé, on peut se dire, bon, c'est une tradition, nous, les occidentaux, on n'est pas trop pour, on est comme plutôt, on vit la morie, comme on dit, mais le mariage arrangé peut déboucher sur des mariages heureux, c'est-à-dire, c'est une loterie, après tout, quand on se choisit, c'est aussi une loterie, c'est bien, d'ailleurs, à l'Église, on dit, jusqu'à, vous serez unis par rien du mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare, vous voyez, c'est déjà passé romantique, puisque la mort vous sépare, on va vivre l'éternité ensemble, éventuellement, les bouddhistes, on va se réincarner ensemble, on ne soit pas, la version romantique du bouddhisme, avec Tamizaki, qui voulait se faire enterrer, enfin, le personnage, le vieux fou, qui s'applique, qui voulait se faire enterrer sous les pieds, de sa bien-aimée, qui était d'ailleurs, sa belle-fille, c'est un homme impossible aussi, le vieux fou, dans Tamizaki, il est tombé amoureux, sa belle-fille, qui divorce avec son fils, donc bon, mais malgré tout, bon, ça ne va pas jusqu'au bout, c'est un homme impossible, il est au bout de la dégale, c'est un amour, il brûle d'amour pour elle, mais il ne se passe rien, c'est très japonais, enfin, il ne se passe pas grand-chose, il se passe des petites choses, voilà, des triandises, des velléités, à la chounaise, voilà, bon, et, il sait qu'il a un cancer final, ce personnage, le vieux fou, dans un livre d'éponyme, de Tamizaki, qui est un bouddhiste, romancé, comme on va dire, et, ce vieux fou, il sait qu'on a le journal d'un vieux fou, donc ce vieux fou, c'est qu'il va mourir, il a un cancer final, cancer des poumons, il a une dernière volonté, il a beaucoup d'argent, alors il a fait plein de cadeaux à sa belle-fille, pour qu'elle l'aime, c'est simplement, c'est pas le dire en panneau, d'ailleurs, il fait dans ce livre, ici, il offre le bijou, ça très cher, elle joue le jeu, il lui propose, il faut son accord, elle dit, j'ai une dernière volonté, si tu es d'accord, je t'envoie chez un grand artiste de Tokyo, le meilleur sculpteur de Tokyo, qui va faire ta statue, tu poseras pour lui, voilà, et sa statue sera la plus belle au monde, parce que c'est le meilleur, il va payer très cher, évidemment, l'artiste en gestion s'exécute, il est très très bien payé, il fait la statue de Satsuki, elle s'appelle Satsuki, elle s'appelle Satsuki, ça m'enlève, Satsuki, et il se fait enterrer au vieux cimetière, avec son mur, au vieux cimetière de Kyoto, le vieux cimetière chidiste, sous les pieds de sa statue, il est heureux d'être enterré, de savoir, il aura une bonne réincarnation, parce qu'il est sous les pieds de la femme qu'il aime, et il espère que dans une autre vie, il va la retrouver sous une autre forme physique, qu'ils auront le même âge, ce sera un amour possible, c'est très beau, c'est très touchant, là on sent beaucoup de compassion, d'ailleurs Satsuki sera pour lui, je le dis à la fin du roman, un Bouddha de compassion, un Bouddha de compassion féminin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon et au Vietnam, on attend, aujourd'hui, beaucoup de Bouddhistes attendent une Maitreya, un Maitreya qui est une Maitreya, c'est-à-dire une femme, je dirais une Bouddha, un Bouddha féminin, puisqu'il y a eu des hommes, souvent, il y a eu plusieurs Bouddhas, par exemple de Bouddha et de la Masse, c'est la quatorzième réincarnation d'un Bouddha, du Moyen-Âge, un Bouddha qui a décrit au Tibet, puisque le premier Bouddha, c'est un peu plus ancien que ça, c'est le cinquième siècle avant notre ère, celui que j'appelle Gautama, le cybertaque Gautama. D'ailleurs, je dirais un petit mot ici, sur l'histoire de Gautama, par rapport à la compassion, c'est très intéressant, après il y a cette idée, dans le Bouddhiste, qui est très importante, c'est de la compassion, qui ne, d'ailleurs, qui n'enlève rien à la passion, il y a des histoires de passion, on avait vu, avec certains amis, un très beau film, Samsara, qui est le fameux parfum, c'est la sensation, la terre, c'est le monde terrestre, le monde de la sensation, de la sensualité, et dans le film Samsara, on voit l'histoire d'un jeune bronze, qui est déchiré, entre l'amour de la sagesse, qui est de la bronze, et l'amour des femmes, l'amour des femmes, alors, il chique les hommes, il épouse cette femme, et par la suite, il y a une serpente, réveille, il vient, et on le trompe sa femme, avec cette serpente, et puis, du coup, sa femme, depuis lui, parce qu'il a trahi en plus, en tant qu'ancien, c'est un mouvement coupable, et il redevient, à la fin, il retourne dans les ordres, parce que, oui, c'est une sorte de dialectique, il revient à la carte départ, il aurait peut-être pas dû quitter les ordres des dévés pour ça, mais, quelque part, c'était un peu, un petit coup de pied de la poliance, c'est un beau film, très beau film, très bien, c'est vraiment super, magnifique, je vous conseille, ça vous intéresse, parce qu'on est là aussi, pour parler de Philippine Clouche, d'Asie, un film indien, d'ailleurs, magnifique film, en effet, et d'ailleurs, le Bouddha lui-même, puisque je suis dans les références bouddhistes, sur la compassion, puisque c'est la grande vertu, le Bouddha lui-même, va quitter le palais royal, je ne vous raconte pas, le plus fort dans les détails, tout le monde la connaît plus ou moins, il quitte de la richesse, du palais, il quitte même une femme, et un enfant, parce que son père, qui avait entendu parler de la prophétie, selon laquelle son fils, il est un successeur, au trône, son propre fils, unique, à ce moment-là, va le quitter, pour sauver le monde, ce qui est une baliberne, pour le roi, parce qu'il ne croit pas, évidemment, et la prophétie se réalise, le Bouddha, il quitte, le père pensait qu'en lui donnant une femme, et un enfant, il resterait, ça lui coûte très cher, de quitter sa femme, on pourrait dire, du point de vue de la morale conventionnelle, universelle, ce n'est pas bien de plaquer une bonne femme, ce qui est vrai, il fait souffrir sa femme, pour sauver le monde, d'ailleurs, il aura mauvaise conscience, en quelque sorte, le Bouddha, si on fait des choses psychologiques, il a mauvaise conscience, puisqu'il part suivre des fakirs, un peu fanatiques, qui ne jènent plus de temps, qui ne se lavent pas, qui ont les barres, qui ont les frissons, etc., et, je crois que sur les versions, 5 ou 9 ans, qu'importe, à un moment donné, il réalise son erreur, il est passé d'un extrême à l'autre, il est passé de la vie de plaisir, de volonté, à une vie de privation, exagérée, bon, les extrêmes sont mauvais, il voit une jeune paysanne, on peut imaginer qu'elle lui fait penser à sa femme, qui le nourrit avec du riz, donc il rompt un jeune rituel, donc il est viré, effectivement, dans la communauté des fakirs, et une petite anecdote très intéressante, il voit des bouts de bois qui flottent sur l'eau, vous pouvez imaginer une rivière, le banc, si on veut, je ne sais pas comment ça se passe, les bouts de bois qui sont au milieu de la rivière, avancent très vite, ceux qui sont sur les côtés, n'avancent pas vite, il comprend que la voie la plus rapide pour être sauvée, c'est la voie du milieu, c'est-à-dire, ni trop de plaisir, ni une vie, on va dire, les cochons, on pense qu'à ce point de frais, il n'est ni une vie, non plus d'assettes, ou de quelqu'un qui ne profite pas de la vie, trop austère, ce n'est pas la solution non plus, ça ne sert à rien, enfin, c'est une erreur, les deux erreurs extrêmes, l'ascétisme et ce qu'on appelle l'hédonisme, il faut la voie du milieu, l'hédonisme, l'hédonisme en général se nominait bien, certains, ils se marient, la plupart, il n'y a que certains, ça peut être des moines, ils se marient, mais ça c'est un choix, donc, ils ne sont pas contre le plaisir, mais modérés, le plaisir avec modération, le plaisir avec modération, comme les moines d'ailleurs, qui font des bières, parce qu'en se privant, il n'y a plus du plaisir suprême, qu'il y a le plaisir charnel, il y a des bières, donc, écoutez, il y a vraiment des fonds de fromage, on mange bien, on est grassé, on ne s'est pas aveux, on n'est pas ascétique, au sens des fakirs, ce prix de tout, et donc, la compassion pour le Bouddha, et la vertu suprême, il aura pitié, compassion pour sa femme, il va revenir la voie, en fait, cette expérience des Bouddha dans l'eau, et il dit, j'ai été fanatique, ce qui est vrai, il a été fanatique, il a rejoint des fakirs, j'ai rencontré fakirs, c'est bien ce qu'ils font, mais est-ce que ça va changer la face du monde, c'est une question, on les admire, ils se mettent des aigris dans les bras, c'est des calculaires, ils sont très forts, on ne peut les admire, c'est pas du tout, mais ce n'est pas la voie du salut, en tout cas, pour le Bouddha, et évidemment, neuf ans après, sa femme a été remariée, un autre homme, il était mort, son père le renie complètement, sa maman a de la pitié pour lui, ça restera un souvenir très fort, elle espérait qu'il revienne, elle lui pardonne, elle est la seule à lui pardonner, sa femme ne lui pardonne pas, son propre fils ne le connaît pas, son père le renie, c'est terrible, sa maman l'embrasse, lui pardonne, il gardera ça, il dira, la compassion maternelle, c'est l'esprit de l'Houdanisme, ce qui restera, d'ailleurs les bouddhistes, quand vous avez un ressentiment contre quelqu'un, nous ils ont la théorie de l'information, du karma, encore plus, on ne comprend pas exactement ce qu'ils entendent par là, je ne parle pas dans les détails, c'est assez complexe, il y a le mauvais karma, donc on paye pour des fautes qu'on a commis dans des vies antérieures, donc il ne faut pas se plaindre, et en plus ils nous disent, c'est une pédagogie très bien, ils disent, imaginez que celui qui vous persécute, le méchant de service, un méchant de service, qui s'acharne contre nous sans raison, parce qu'on dit ça une fois dans nos vies, c'est quelqu'un qui s'acharne contre nous sans raison, si on imagine que dans Romandani, il a été notre maman, et que nous on a été un mauvais garçon, et qu'on lui a fait de la peine, on peut comprendre qu'elle a envie de se venger inconsciemment, donc c'est une méthode qui en vaut une autre, mais je trouve qu'il y a beaucoup de pédagogie dans le bouddhisme, ça c'est un acte de compassion, alors la compassion c'est pas que pour les êtres humains, chez les bouddhistes, c'est aussi ce qui fait que cette religion est à la mode, si on peut dire, ou quand il est populaire, c'est que les joudis c'est que la compassion pour les animaux aussi, tout ce qu'ils vivent, ils sont souvent végétariens, pas forcément, et en tout cas ils sont contre la manière dont on traite les animaux dans les abattoirs, etc., ils aiment les animaux avec un amour de compassion, un amour de pitié en quelque sorte, parce qu'ils n'aiment pas voir les gens souffrir, et même pour certains les végétaux, après ça peut aller aussi parfois trop loin, dans certains groupes, les tibétains qui refusaient de faire de l'agriculture à un moment donné, ils ont des enfants, alors qu'ils avaient faim, parce qu'ils ne voulaient pas tuer des vers de terre, non, c'est de la boire de terre, vous avez massacré quelques vers de terre, et d'autres bestioles, au passage, pas que des vers de terre, bon, c'est un peu aller trop loin, franchement, il a mal lui, c'est un ami, il a dit non, il ne faut pas exagérer, c'est que certains, fanatiques, on se dit, les bouddhistes, ça existe, c'est pas méchant, mais il y a des trucs qui sont en état, qui font rarement agressifs, mais là, c'est trop loin, évidemment, les gens, les jaïnis, cette secte indienne, cette secte indienne, minoritaire, où ils se mettent un masque pour ne pas avaler des moustiques, au cas où ils risqueraient d'avaler leur grand-père, quand on parle de leur grand-père, c'est un carter, ah, c'est le masque, c'est ça ? Jaïnis, il y a d'autres raisons, peut-être plus, c'est pas pour la pollution, parce qu'il n'y a maintenant de la pollution au Tibet, c'est des masques pour ne pas avaler des moustiques, la fiche secondaire du... Oui, le masque, le fameux masque, c'est ça, c'est un vision jailliste, c'est croyant. Bravo, bravo, c'est ça,